Salut à tous, c'est Revodrix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de build sur Elden Ring et aujourd'hui je vais vous parler de mon build loup sanglant. Ce build est centré sur la force et le saignement ainsi que l'utilisation de sorts sanglants pour compléter le build et proposer des combos intéressants qui fera de votre personnage un combattant féroce et assoiffé de sang. Enfin bref, je vous propose de commencer tout de suite avec la présentation du loup sanglant qui j'espère vous plaira. Allez, on commence tout de suite. Les inspirations pour ce build sont un mélange de Berserk et Artorias. Même si Artorias est déjà inspiré de Guts du manga Berserk, ça n'empêche pas que c'est les deux qui m'ont inspiré pour ce build. A la base je voulais faire un build similaire avec les incantations bestiales mais franchement ce type de magie ne m'a pas du tout inspiré pour ce build. Du coup j'ai pensé à la magie sanglante qui allait bien avec le côté bestial du build. Et en développant le thème du build, j'ai eu pas mal d'idées de combos que vous verrez dans cette vidéo. Du coup le but sera de combattre directement au corps à corps mais avec des sorts sanglants afin de déchiqueter nos adversaires et prendre l'avantage. Au niveau des statistiques, c'est comme d'habitude, je ne suis pas allé au-delà du niveau 150. Je me suis focalisé sur l'ésotérisme et la force. Si jamais vous avez d'autres idées au niveau des stats, vous pouvez totalement l'échanger selon vos préférences. En termes d'équipement, on va commencer par l'arme principale en main droite qui est flamberge, améliorée en plus 24 en lourde pour avoir un meilleur bonus de force. C'est une très bonne arme je trouve, très maniable et qui accumule aussi du saignement. Du coup ça colle très bien avec ce que je voulais faire. De plus, cette lame possède une attaque puissante unique qui vous fera faire un puissant balayage et c'est vraiment pratique. Pour sa cendre de guerre, j'ai opté pour Griffe du Lion. C'est une cendre de guerre vraiment très puissante qui consiste à bondir vers l'avant en effectuant un saut périlleux pour ensuite frapper de votre lame à l'atterrissage. Bon, c'est déjà ultra stylé et cela fait évidemment penser à une attaque du chevalier Artorias. En main gauche, j'ai choisi le saut de communion draconique car il possède un très bon bonus en ésotérisme et étant donné que nos sorts sont basés sur cette statistique, je pense que c'est pas mal pour améliorer un peu plus les dégâts des sorts. En parlant de sorts, on va commencer avec l'âme sanglante. C'est pas le sort le plus indispensable mais il permet d'améliorer les dégâts de notre arme et en plus d'infliger des dégâts de feu tout en accumulant du saignement et ça marche plutôt bien. Serre de feu sanguin sera notre sort principal. C'est une incantation vraiment puissante qui demande tout de même de s'habituer un peu à son utilisation qui est assez particulière. Ça peut jouer des tours en combat mais il y a vraiment un très bon potentiel de combo avec, on verra cela un peu plus tard dans la vidéo. Puis on termine avec Faveur Sanguine, un sort qui me fait encore une fois penser à Artorias étant donné qu'il pouvait jeter une sorte de Mellas abyssale, et bien là on fait un peu pareil mais sauf que cela inflige des dégâts de feu et accumule du saignement. C'est assez complexe à placer mais si on calcule bien, il y a moyen de bien gérer le terrain durant les combats. Au niveau des talismans, j'ai commencé par équiper le talisman en toile des fidèles qui est indispensable pour moi car il augmente la puissance des incantations. Encore un indispensable avec l'icône de Radagon qui va réduire le temps de charge des sorts et c'est ultra pratique, notamment pour l'utilisation de CR de feu sanguin. Le camé de pillard qui va rendre un peu de PV à chaque ennemi vaincu, ça permet de donner un peu plus de potentiel de survie sur un long périple. Et pour finir, le talisman d'exultation du Seigneur du Sang qui va augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Et avec ce build, le saignement peut arriver assez facilement, donc autant en profiter. Puis ça colle bien avec le thème Bête Féroce à Soiffée de Sang je trouve, pour le côté RP du build on peut dire. Sur l'armure, j'ai essayé de faire quelque chose qui fait un peu Chevalier Lou mais avec un côté plus barbare. Petit détail inutile, mais j'ai choisi les bracelets de Zamor juste parce qu'il y a une petite chaîne qui pend au niveau du bras et ça donne un côté Bête qui aurait détruit ses chaînes. Et je trouve que ça rend bien. J'ai pas pu m'en empêcher, je suis un mordu de Fashion Souls. D'ailleurs j'aurais pu choisir le masque blanc de Varé par exemple pour optimiser encore un peu plus les bonus de dégâts quand les saignements sont causés à proximité. Car ce bonus s'accumule avec celui du talisman d'exultation du Seigneur du Sang. Les combats avec ce build seront nerveux et demandera de calculer un minimum pour placer certains coups au bon moment et jouer avec les saignements. Surtout pour les combats à long terme. Et rien que Flamberge buffé avec le sort Lame Sanglante ça marche déjà très bien et propose de bons dégâts. Et comme je l'ai déjà dit, Flamberge se manie très bien comme la majorité des espadons. Et puis son attaque puissante unique ajoute vraiment quelque chose en plus à cette lame et perso je trouve que ses attaques balayées sont vraiment efficaces pour infliger de lourds dégâts au corps à corps. Mais bien évidemment le but va être d'utiliser aussi les deux autres sorts afin d'affaiblir et d'infliger du saignement à nos adversaires. Déjà je vais vous parler du sort le plus complexe à placer pour moi ses faveurs sanguines qui permet de lancer du feu sanguin aux alentours en Arte de Cercle. C'est pas tellement évident à placer au début mais à force on comprend vite comment en tirer parti. Il faudra déjà bien anticiper votre lancée car le cast est plutôt long même avec le talisman de Radagone mais une fois votre cible touchée elle pourra être bousculée et surtout accumulée du saignement. Et autant dire que ça peut sauver la vie et donne un très bon moyen de sort à utiliser à distance pour attirer un ennemi par exemple tout en l'affaiblissant en plus. J'ai souvent tendance à lancer ce sort dès le début du combat histoire de commencer à accumuler du saignement et avoir un certain avantage. Et une fois ce sort lancé j'aime bien enchaîner sur un petit combo que je trouve vraiment sympa à placer. J'utilise la cendre de guerre griffe du lion afin de bondir, écraser l'adversaire à l'atterrissage et si l'ennemi est plaqué au sol j'en profite directement pour le lacérer avec le sort serre de feu sanguin qui inflige pas mal de dégâts puis juste après je recule et repars à l'attaque dès que possible. J'aime vraiment ce petit combo ça permet de prendre l'avantage sur pas mal d'ennemis et pas tous évidemment mais ça reste fun à placer. Puis le sort serre de feu sanguin peut très bien s'utiliser sans le combo ça demande encore une fois un peu de calcul mais si vous lancez le sort au bon moment ça peut vraiment faire un carnage. Et en termes de pve plus classique il y a franchement moyen de garder le bonus du talisman d'exultation du saigneur du sang sur un long moment si vous parvenez à infliger du saignement contre chaque ennemi faible et moyen pendant vos périples et j'aime bien aussi cet aspect d'entretenir ce bonus qui nous pousse toujours à attaquer et à lacérer nos ennemis. Pour conclure avec le loup sanglant j'ai tenté de faire un build de saignement un peu original qui demande tout de même de faire attention un minimum et de gérer vos ressources tout en restant fun à jouer. Je sais parfaitement que mes saignements ne sont pas optimisés à 100% et qu'on pourrait clairement faire mieux mais c'est pas le but. Avec ce build je voulais pas que les saignements proc en deux coups je voulais vraiment garder cet aspect d'attaquer en permanence tout en utilisant des sorts et nos attaques simples pour infliger du saignement pour enfin prendre l'avantage. Ça donne un côté nerveux et puissant au combat manette en main je trouve. En tout cas j'espère que ce build vous aura plu ou au moins inspiré pour un de vos futures builds sur Elden Ring. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas merci à toutes et à tous pour votre soutien ça fait vraiment plaisir. Cela dit moi je vous laisse portez vous bien Ciao !